Et les potes, c'est Stardust et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Beyblade Burst Dynamite Battle. Et du coup on va donc découvrir aujourd'hui le nouveau Stadium Dynamite Battle. Comme vous pouvez le voir déjà à l'écran, il est vraiment immense. Du coup il est sorti le 24 avril 2021, exactement en même temps que la Dynamite Belliale, le nouveau Custom B Launcher LR, on a donc aussi le même jour, on a eu le full set de Cyclone Ragnarok. Et donc aujourd'hui on va donc découvrir ce nouveau Stadium. Déjà comme vous pouvez le voir pour ma part, il est énorme, il est normalement un petit peu plus grand, il est censé avoir 25% de plus, du coup on peut voir ici qu'il y a une rampe supplémentaire. On va donc découvrir qu'il y a aussi des sorties à moins, ça c'est le petit moins qu'on peut avoir sur ce Stadium. Au niveau de ce que l'on peut découvrir sur la roquette, donc on peut voir ici, donc il s'agit bien du B583, donc le nouveau B-Stadium DB, de chez Takara Tomy, WBBA, et au niveau du dos, on va nous montrer comment le monter, donc là c'est pas compliqué, on va voir que 4 clips, enfin du coup on a 2 clips complets, voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ça. Donc là les amis, on va l'ouvrir et puis on va voir un petit peu quelles sont les différences déjà de base avec l'ancien Stadium, et puis après on va faire quelques tests à l'intérieur. Donc tout d'abord avant de faire l'ouverture et de vous présenter tout ceci, n'hésitez pas donc de vous abonner à la chaîne, c'est très important, en activant les notifications, et bien sûr si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas donc de mettre un big pouce bleu, et de partager au maximum la vidéo. Allez, merci à tous, et puis c'est parti pour l'ouverture. Donc le voilà déballé, comme d'habitude on va retrouver donc à l'intérieur, ici les petites pièces qui nous permettent de pouvoir fixer le petit capot de protection, pour éviter en même temps que vos toupies se baladent un petit peu partout, et que vous les abîmiez. Donc au niveau de la protection, déjà je trouve qu'elle a un design de malade, exactement le même design à peu près que le nouveau Beylauncher, que je trouve excellent. Donc attendez, on va décaler ça un petit peu par là. Regardez ça. Déjà au niveau du design, il est magnifique, vous voyez, il y a des belles coupes et tout, etc. Donc c'est assez futuriste, je trouve, moi j'aime beaucoup. Avec le Beyblade, un coup c'est ici. Voilà. Donc il est aussi fait, je trouve, que les autres, donc ça c'est top. Le Beyblade de l'autre côté, donc comme vous pouvez voir, on va donc avoir ici, deux sorties, de chaque côté, et après il va être complètement fermé. Au niveau donc, de la surface de combat, bon déjà, c'est classe. Vous voyez, regardez déjà, moi je trouve déjà, c'est magnifique. Alors attendez, on va essayer de mettre un petit peu plus de bière, voilà. Déjà que je le trouve super classe. Donc ça c'est bien. Alors attendez, on galère un petit peu avec le tout, voilà. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Donc là, vous pouvez voir, donc du coup, comme je vous le disais, on a la surface de combat, le petit anador, avec ici les surfaces que l'on connaît déjà, et là, on va avoir une autre pente, voilà, qui nous permet d'agrandir, justement, notre stadium. Alors comparé à un stadium classique de chez Takara Tomy, comme vous pouvez voir, et bien là ici, voilà. Donc c'est celui que je disais. Normalement, la partie ici est exactement identique. Après on va avoir cette partie-là, qui elle aussi est identique. Alors par contre, j'ai l'impression que cette pente-là est quand même plus peintue que sur la nouvelle arène. Et enfin, on va avoir en plus, donc, cette partie-là. Ouais, ici c'est quand même assez, comment dire, donc, ouais. Mais on va dire que sur le nouveau, c'est comme ceci. Sur l'ancien, pardon, c'est comme ceci. Sur le nouveau, c'est un petit peu plus, un petit peu moins incliné. Et après on va avoir cette grande surface-là. Donc voilà les amis, au niveau du stadium, du coup, on va le monter, directement. Alors pour le monter, c'est exactement comme les anciens stadiums. Ça, ça ne change pas. Du coup, on va y mettre cette partie-là. Et ensuite, on clipse dessous. Hop. Bien sûr, si j'arrive à la nickel. On a bien entendu le clipse. Et ensuite, on va mettre le second. Donc vous voyez, comme on dit dans les tournois, souvent de Beyblade Burst, ce qu'on peut trouver en France, le K4 Bro, et Takara le dit aussi également, on ne se penche pas sur l'arène. Tout simplement que s'il y a Burst, vous pouvez très bien le prendre dans la tête. Et je vous avoue que ça fait quand même un petit peu mal. Donc du coup, voici l'arène une fois montée. Eh bien, elle est quand même super classe. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié. C'est que j'ai l'impression que la partie du capot est quand même... Ah ouais. Alors regardez. On a quand même le capot qui est vachement plus haut. Du coup, il a bien 2 à 3 cm plus haut. Vous voyez ? Donc c'est quand même impressionnant. On va voir, de toute façon, si vraiment les Beyblade vont voler là-dedans ou pas. Donc on va pouvoir tester ça de suite. Du coup, quelle Beyblade on va pouvoir utiliser pour faire le test ? Eh bien, je crois que de toute façon, la meilleure Beyblade pour tester dans cette arène, justement, c'est forcément la nouvelle Beyblade. Donc, Nexus Venture, du coup, 2. Donc on va pouvoir la tester avec le nouveau Beyblade LR. Donc c'est parti les amis. On va tester ça de suite, du coup. 3, 2, 1, Go shoot ! Donc là, c'est un lancé légèrement rush-hoot. Du coup, il n'a pas pu aller sur l'extérieur de l'arène. On va tester avec un lancé un petit peu plus droit. Voir si on va arriver à toucher la partie extérieure de l'arène, du coup. 3, 2, 1, Go shoot ! Ouais, il est monté, mais il redescend vite. Mais c'est quand même vachement intéressant. Regardez ça un petit peu. d'avoir plus de place. Moi qui rêvais d'avoir une arène un petit peu plus grande. À la limite, j'aurais préféré que le Tornado Ridge soit un petit peu plus large et qu'on n'ait pas cette seconde de pente. Mais voilà. De toute façon, on va tester avec les différentes battles. Du coup, qu'est-ce que ça donne si on y fait tourner une Super King à l'intérieur ? Vu que c'est la dernière saison, c'était la saison 5 de Beyblade Burst. donc lui, on va se le mettre par là. Il est superbe Beylauncher ici. Voilà, du coup. Alors on va tester. Et bien voilà, parfait, on va tester la Super Hyperion. Donc pareil, qui est assez à l'être allée vraiment très très vite du coup. Et puis on va voir ce que ça va donner dans cette arène. 3, 2, 1, go shoot. Ah ouais. Vous voyez, il prend deux clics extérieurs. C'est pas mal du tout. On re-shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ça va être pareil mais du coup on va se retrouver avec des petites accélérations qui arrivent en bas. Vous voyez, un petit peu comme les Burst Hasbro du coup. Eh, c'est pas mal du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Ah ben tiens, on va tester donc une aussi qui va vraiment très très vite. On va tester une petite range longidus. 3, 2, 1, go shoot. Oh, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et du coup, laquelle peut être... Ah ouais. Ah, t'en essaies celle-ci. Ouais. On va se tester. La Lucifer is the end. 3, 2, 1, go shoot. Ah ouais, violent. Forcément, ça a reactivé le Limit Break System étant donné que ça a tapé un petit peu partout. Donc les amis, on va se retrouver pour quelques battles parce que j'ai envie de tester cette arène avec les battles. Du coup, on va tester avec les Super Kings forcément parce que ce sont les toupies qui vont vraiment très très vite, je trouve et du coup, ça devrait être assez intéressant. Et étant donné comme je vous ai dit que j'ai qu'une belle gale et que je vais vous faire une petite surprise donc d'ouvrir très bientôt sur la chaîne une autre petite vidéo, une autre petite toupie Dynamite Battle, pardon. Du coup, on va se tester ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, let's go ! – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501